On parle un petit peu d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, personnellement. Et on a donc trouvé des artefacts qui ont été exhumés sur le site de Radio-Canada, la nouvelle maison de Radio-Canada. Et notamment, sur ce site-là, on a trouvé des choses qui... des bouchons, en fait, qui appartenaient donc à des mères de famille à l'époque, à la fin du 19e siècle. Donc, dans les années 1871-1890 environ, c'est les premiers biberons, en fait, qu'on donnait aux mères, qui, pour la première fois, n'étaient pas obligés de nourrir au sein toujours les enfants. Sauf que ce biberon-là, on l'a appelé le biberon-tueur, parce qu'il y avait un problème de conception qui, semblait-il, faisait que c'était un nid de bactéries et que ça provoquait des maladies nombreuses. Denise Bayarjon est historienne. On la retrouve tout de suite. Mme Bayarjon, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, l'histoire, ça peut être l'histoire des dates, des généraux, des guerres, mais l'histoire, c'est aussi l'histoire de la vie quotidienne, des populations, comment les gens vivaient. Personnellement, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Quelle est la valeur de ce qu'on a retrouvé sur le site de Radio-Canada pour vous, Mme Bayarjon? C'est sûr que c'est quelque chose d'inestimable parce qu'on connaissait l'existence de ces biberons à tube qui étaient très populaires en Europe, en France notamment. C'était moins clair si ça avait été très répandu au Québec ou pas parce que c'est le genre de données historiques qui sont difficiles à cerner. Les produits de consommation, comment ça circulait, est-ce que c'était importé ou pas, comment ça coûtait, tous ces détails-là, c'est des choses qu'on a plus de difficultés à documenter. Et donc, la découverte de ce bouchon qui témoigne de l'existence d'un biberon à tube dans cette maison-là en particulier, ça nous montre que ça existait bel et bien à Montréal et probablement un peu partout au Québec. Et qu'on ne peut pas croire, en fait, qu'il serait le seul à avoir été importé. Donc, on s'imagine que oui, c'était assez bien. C'est peut-être le biberon. C'est le premier biberon, c'est ça, je comprends bien. Non, en fait, les biberons, on en retrace des modèles qui remontent jusqu'à l'Antiquité. OK. Mais au 19e siècle, ce biberon-là en particulier a posé beaucoup de problèmes parce que c'est un biberon qui était muni d'un très long tube de caoutchouc, comme vous l'expliquiez. Et ce qui arrivait, c'est que ça rendait le bébé autonome. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre... Le biberon était une bouteille avec un fond plat très souvent. Donc, on pouvait le mettre dans le berceau du bébé. Et là, le bébé avait à l'autre bout le tube avec la tétine et donc, il pouvait téter comme il voulait. Mais ce que ça faisait, c'est que le lait stagnait longtemps dans le tube. Et comme c'était un tube de caoutchouc assez petit, c'était presque impossible de le nettoyer correctement. Donc, quand on le remplissait à nouveau de lait, même si le lait était potable, eh bien, en transitant à travers le boyau, le tube, ce lait-là devenait contaminé et ça créait de la mentalité infantile. Il y avait des bactéries, en fait, qu'on n'arrivait pas à se débarrasser. On voit un petit peu mieux sur l'image, mais ça ne devait être quand même pas les premiers biberons de l'ère industrielle, quand même, parce que j'imagine qu'on cherchait à faciliter la vie des femmes et des familles. À l'époque, on ne savait pas que c'était dangereux, c'est ça? Il faut penser que la théorie des germes, on l'a bien comprise avec Pasteur, et Pasteur, c'est les années 1870 précisément, mais avant que ces théories-là se répandent, et surtout avant qu'elles soient acceptées de tous, ça a pris un certain temps. On a de la difficulté peut-être à imaginer ça aujourd'hui, mais la théorie des germes, il y a beaucoup de médecins même qui n'y croyaient pas, parce que le germe, on ne le voit pas, donc il y en a pour qui, comme ça, il faut voir pour croire. Donc, ça a pris du temps avant de s'implanter, la théorie des germes, et donc il y a des médecins qui ont continué à ne pas y croire, et par exemple, même dans les hôpitaux, à ne pas se désinfecter les mains avant une chirurgie. Il y a encore des millions de personnes qui pensent que la terre est plate, Mme Beyergeon, ça ne me surprend pas, ça a pris quand même un peu de temps. Le quartier où on l'a retrouvé, c'était quel genre de quartier? Quartier populaire? Non, bien oui, c'était un quartier populaire, mais il y a quand même une petite bourgeoisie. Dans tous les quartiers montréalais, même ceux qui sont, dans notre mémoire collective, des quartiers ouvriers très pauvres, je pense à Saint-Henri, par exemple, il y a toujours des parties de maison où vivait la petite bourgeoisie locale, c'est-à-dire le notaire du lieu, le médecin, le pharmacien, vous voyez, l'instituteur. Alors, la maison en question, si mon souvenir est bon, c'était la maison d'un instituteur. Donc, voilà, c'est un quartier populaire, on peut dire populaire, mais avec sa petite bourgeoisie locale, comme bien d'autres quartiers de Montréal. En tout cas, c'est fort intéressant parce que ça nous révèle un peu des pans de l'histoire, puis ça nous rappelle un peu que ce qu'on prend pour acquis aujourd'hui, toutes ces choses-là, c'est parfois assez récent. Denise Bayargeon, donc, qui est historienne. Merci beaucoup, c'était fort intéressant, Mme Bayargeon. Bonne journée à vous. Avec plaisir. Au revoir.